Avant d'aborder cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet et entièrement rédigé sur le site internet coursdeses.fr. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter d'un point de savoir-faire applicable aux représentations graphiques. Il consiste à savoir lire et interpréter l'évolution d'un taux de croissance. Comment interpréter correctement l'évolution d'un taux de croissance ? Ce tableau présente le cas d'un pays imaginaire. En bleu, le tableau présente l'évolution du PIB d'un pays imaginaire sur 8 années. En rouge, figure la mesure du taux de variation du PIB, autrement dit, la mesure de la croissance économique de ce pays. Voici le graphique en courbe qui représente l'évolution du PIB de ce pays sur 8 années. Très simplement, lorsque la courbe monte, cela signifie que le PIB augmente d'année en année. On peut donc affirmer que, sur la période comprise entre l'année 1 et l'année 4, le pays connaît une phase de croissance économique. On peut d'ailleurs le constater aisément grâce aux données du tableau, puisqu'on observe que le taux de variation du PIB est toujours positif sur cette période. Lorsque la courbe descend, cela signifie que le PIB de ce pays diminue d'année en année. On peut donc affirmer que, sur la période comprise entre l'année 4 et l'année 7, le pays connaît une phase de récession, voire de dépression. On peut d'ailleurs le constater aisément grâce aux données du tableau, puisqu'on observe que le taux de variation du PIB est toujours négatif sur cette période. Ajoutons maintenant en rouge la courbe qui représente l'évolution du taux de variation du PIB. On a donc, d'une part, sur les points bleus, les valeurs du PIB. Et, entre les points bleus, la courbe de variation du PIB. On a, d'autre part, sur les points rouges, les valeurs du taux de variation du PIB. Et, entre les points rouges, la courbe de variation du taux de variation du PIB. La courbe en rouge représente donc l'évolution de l'évolution du PIB. C'est là qu'il faut faire attention, car lorsque la courbe rouge diminue, autrement dit, lorsque le taux de variation du PIB diminue, cela ne signifie pas forcément que le PIB diminue. En effet, dans notre cas, entre l'année 3 et l'année 4, le PIB augmente bien en passant de 1300 à 1400. Donc, entre l'année 3 et l'année 4, le PIB augmente. Cependant, l'augmentation est de moins en moins rapide, elle ralentit. Au final, lorsque l'augmentation du PIB est de moins en moins rapide, on dit donc que la croissance économique ralentit. Isolons maintenant la courbe de l'évolution du taux de croissance. C'est-à-dire que la croissance économique ralentit. Ainsi, par exemple, lorsque la courbe diminue, mais que le taux de variation reste positif, alors le phénomène concerné, ici le PIB, continue d'augmenter, mais plus lentement. Voyons donc quels sont les différents cas de figure possibles et quelles affirmations il est possible de formuler à leur sujet. Ici, le taux de variation reste positif et il augmente. On dira donc que la croissance économique s'accélère. Ici, le taux de variation reste positif, mais il diminue. On dira donc que la croissance économique ralentit. Dans ce cas, le PIB continue donc bien d'augmenter. Ici, le taux de variation passe d'une valeur positive à une valeur négative. Cela signifie qu'entre l'année 4 et l'année 5, le PIB a diminué. Dans ce cas, on dira que le PIB entre en récession. Ici, le taux de variation reste négatif et diminue encore. On dira alors que la récession s'aggrave. Cela signifie que la diminution du PIB s'accélère. Ici, le taux de variation reste négatif, mais il augmente. On dira par exemple que la diminution du PIB ralentit. Cela prouve donc bien que, malgré l'augmentation de la courbe, le PIB continue de baisser. Dans ce cas de figure, le taux de variation passe d'une valeur négative à une valeur positive. On dira donc que le PI concerné renoue avec la croissance, puisqu'en effet, le PIB augmente à nouveau. En résumé, lorsque l'on doit interpréter un graphique d'évolution d'un taux de croissance, on prend d'abord soin d'identifier clairement la valeur zéro du taux de variation. Et l'on remarque que, tant que le taux de croissance est positif, le phénomène observé, ici le PIB, augmente. Et que, tant que le taux de croissance est négatif, le phénomène observé, donc le PIB, diminue. Quand le phénomène augmente. Si la courbe monte, alors l'augmentation s'accélère. Si la courbe baisse, alors l'augmentation ralentit. Quand le phénomène diminue. Si la courbe baisse, alors la baisse s'accélère. Et si la courbe monte, alors la baisse ralentit. Voilà, à vous de jouer maintenant !